et bien salut à tous c'est capitaine flamme de la capi tv et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de capitaine les cubes je lance la sauvegarde donc aujourd'hui on va créer notre puits et on va aller visiter si possible la crevasse qui a pas loin de chez nous je regarde s'il n'y a pas des démons qui sont pas morts dans les alentours non par contre avant l'épisode j'ai été testé un peu pour voir comment j'allais faire le puits il va me falloir un peu plus de place que prévu je vais rester dans le dans le schéma de du toit de la maison en fait vous allez voir c'est assez simple mais je trouve ça pas mal voilà ça n'est pas trop de choses donc première chose il va falloir de la cobble j'ai peur qui a écrit peur qu'ils font dessus comme la dernière fois donc on fait un carré de 4 sur 4 sort d'ici on aura une source infinie il va me falloir que je dise pas de bêtises à du bois je souhaiterais pas mal et il va falloir six barrières voilà et le poids voilà on a puis le bois les piliers sur deux hauteurs il va falloir que j'arrive à grimper là au dessus je vais pouvoir enlever ça après ne vous inquiétez pas donc on fait le tour seule chose que j'ai peur c'est que ça fasse un peu ma stock côté de la maison un petit puits qui fait la hauteur de la maison ça fait un peu bizarre pour ça on reste dans le même pattern j'ai tout ça parce que ça me dérange voilà ça et voilà notre puis on va être là dedans maintenant on va aller s'équiper pour aller dans la crevasse donc je prends de la terre pour si jamais il faut que je que je grimpe ou je sais pas trop quoi on prend un peu de bois un peu de ça on sait jamais là je peux laisser ça je vais garder ça je vais garder si jamais je me plante donc ouais ça va aller quand j'ai cru j'ai cassé la porte en tapant donc ça va moi le plus j'aime encore bien souci de souci de de beauté je vais dire j'ai creusé un peu la sorte que ça ressort du sol soit plus jeu ouais ça me plaît alors comment allons nous descendre cendres je vais voir si par là c'est pas plus accessible sans tomber bien sûr c'est un alors ouais je sais ce que je vais faire je vais faire un petit escalier en partant de là donc voilà je vais descendre ici en escalier donc voilà je vais descendre ici en escalier la crevasse facilement bon je vois déjà du charbon et du fer d'ici tant mieux j'ai envie de dire comme ça on va pouvoir finir notre champ et alors en off je vais sûrement aller récolter des graines histoire de les planter et de pouvoir faire du pain pour pouvoir nous nourrir aller en descendre la place que je pense est arrivé il faut que je termine moi même l'escalier ah si il veut bien comment je vais faire je vais sauter descendre par ici ainsi on tourne ça sent pas ici je vais sauter je vais me fracturer les jambes au passage à chaque fois j'ai des sursauts je sais pas si sur une sale gueule avec mon pack de textures on dirait comme dirait psyphile on dirait des bites volants euh des bites marchandes qu'est ce que je dis donc voilà nous avons un endroit pour remonter c'est un peu freestyle mais on arrivera à remonter ouais genre on entend le bruit d'une caverne mais à mon avis c'est parce qu'on est à côté là je vais vite prendre le fer qui est ici j'en reviens toujours pas que ça va faire aller c'est le quatrième épisode donc ça va faire un peu plus d'une demi-heure que la partie est lancée et je suis pas encore mort une seule fois c'est étonnant parce que j'ai réputation de mourir tout le temps dans minecraft parce que je suis comme je vous l'ai dit je suis peu heureux à crever et quand je vois un monstre je pars en courant je pense pas à celui de chier sur l'âme et me faire chier à le tuer donc là c'est étonnant que je suis pas encore mort même si il y a un creeper qui m'a déjà éclaté à la gueule littéralement et il y en a un autre qui est apparu et oui aussi l'assaut de l'araignée que j'avais oublié donc on vient de par là je vais mettre une torche comme ça je sais où c'est voilà ça c'est ma technique pour me retrouver quand je vois ça je sais que je suis déjà passé par ici mon épée ce serait dommage de se faire attaquer bêtement il a pas l'air d'avoir grand monde ici encore un peu de fer là j'entends le bruit d'une araignée où est-ce qu'elle est ? j'aime pas ça du tout et j'ai paumé l'endroit où j'avais le filon de fer je sais plus où c'est tant pis on va prendre le charbon oui j'entends vraiment des bruits d'araignée d'araignée qui sont en train de se faire taper qu'à mon avis elle tombe dans de la lave ou un truc du genre ou alors c'est peut-être le légendaire Erobrine qui sait ? un filon de fer parfait quand même quand je vois les filons qu'il y a maintenant je me rappelle au tout début de minecraft rien que pour trouver du charbon c'était minage optimisé mais un truc de fou oh j'ai plus de pioche un truc de fou parce que les filons ils étaient vraiment pauvres et j'ai prévu de quoi ? faire un établi de secours je vais devoir faire une pioche histoire de finir ça et de finir la journée voilà ici c'est bon on reprend les... je vais manger c'est-à-dire que ma barre de faim elle remonte même si ça va gaspiller mais bon oh faut que je monte ici je suis sûr qu'il y a quelque chose là au-dessus il y a trop de bruit de monstres c'est pas normal ou il doit peut-être avoir un donjon pas loin ou je sais pas trop quoi c'est... oh ! du fer ah oui voilà il y a un monstre là j'ai gaffe de pas tomber hein ce serait con faudrait peut-être que je me mette peut-être pas un chrono mais trouver le... le mode c'est cjb je pense le mode pour m'indiquer le temps de la journée histoire que... en plus c'est un squelette j'aime pas les squelettes histoire d'aller jusqu'à là-bas ensuite je suis sur l'épée et on fonce non il m'a fait tomber enfoiré non bah tant pis on va rentrer à la maison parce qu'il commence à faire nuit j'ai pas envie de rester coincé ici en bas donc dans cet épisode on aura construit le puits et on aura visité un peu la crevasse et j'aurai tué un creeper de mes mains enfin avec l'épée mais de moi-même de même hein donc euh... j'ai récolté alors 25 de fer et 17 de charbon niveau fer c'est franchement pas mal je me suis pas vraiment attardé sur le charbon en même temps je vais placer ça là il me semble que j'ai des côtelettes à faire coulir elles sont là je vais d'abord faire fondre le fer les côtelettes c'est pas trop important pour le moment euh... je vais toujours garder mon établi de secours il m'a servi cette fois-ci donc je vois pas pourquoi il me servira pas les prochaines fois on va ranger ça et... on va aller coucher et euh... on va se laisser demain euh... on va irriguer le champ et... 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 euh... je sais pas trop quoi et on ira voir là-bas c'est quoi cette lueur parce que ça... ça m'attrique donc on va aller se coucher et euh... je vous dis au revoir c'était Capitaine Flamme pour le quatrième épisode de Capitaine les cubes allez salut à tous